Musique Il est très important, lorsqu'on veut choisir son palmier, déjà de définir l'endroit où est-ce qu'il va se situer. Tout simplement parce que s'il est au nord ou au sud, eh bien ce ne sera pas le même type de palmier que l'on va pouvoir mettre. Alors, attention au nord, si on est en Alsace, c'est qu'il fait moins 25, c'est des images bien sûr, mais s'il fait moins 25 et qu'on est au nord de l'Alsace, pour schématiser, même au nord, ça ne tiendra pas. Peut-être en Bretagne, certains palmiers vont tenir en exposition nord. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Donc tout simplement, il existe plusieurs types de palmiers. Donc déjà, les palmiers à feuilles pénées et les palmiers à feuilles palmées. Donc ça c'est un palmier à feuilles pénées. Ça c'est aussi un critère de choix. Après on sait si la variété va nous plaire ou non. Donc ça ce sont des autres éléments. Mais comment bien choisir son palmier ? Savoir si c'est un bon produit. Déjà, très important, il faut que le palmier soit bien enraciné. On voit ici qu'ils sont très très bien enracinés. Donc c'est un produit qu'on peut choisir. Un produit qui ne serait pas bien enraciné, lorsqu'on le bouge, qui bouge énormément par rapport à la motte et à la terre, enfin au terreau et à la terre tout simplement. C'est un produit qu'il faut mieux éviter de choisir. Tout simplement parce que l'enracinement n'est donc pas forcément optimal. Et chez les palmiers, c'est vraiment un facteur très 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 important. C'est primordial. Donc il y a ce premier élément. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est le cœur. Le cœur est ici. Est-ce qu'il est bien vert ? Par exemple, là-dessus, est-il bien vert ? Oui, c'est bon. Là aussi. Ensuite, ce qu'il va falloir aussi savoir, c'est... Donc moi, si je veux mettre un palmier au nord, par exemple, en mettant un palmier au nord, je vais devoir tout simplement choisir une espèce qui va pouvoir tenir au nord. Donc un palmier comme ça, qui résiste à moins 10, moins 12, qui a besoin de lumière, ne pourra pas supporter le nord. En revanche, un palmier fortunei, donc trachycarpus fortunei, qui résiste à moins 18, moins 21, pourra être au nord. D'ailleurs, on en voit même dans des parkings souterrains, avec un puits de lumière au-dessus, de manière à pouvoir apporter de la lumière. Le phoenix canarien 6, plein soleil, exposition, plein sud, si possible, abrité des vents, avec vraiment une chaleur optimale. Donc c'est tous ces éléments qui sont vraiment très importants. Donc voici un exemple de palmier fortunei, qui peut supporter l'ombre et le nord, tout simplement. Il est résistant théoriquement à moins 18, moins 21, donc ça, c'est un premier élément. Mais aussi, il aime bien avoir le pied à l'ombre, et la tête au soleil. Donc le cœur, qui se situe à cet endroit-là, c'est un élément, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut toujours bien regarder, bien surveiller, voir s'il est bien vert, s'il est sorti. Alors il ne sort pas tout le temps, il n'est pas tout le temps de cette façon-là, puisqu'il y a des saisons, forcément. Mais voir s'il est bien vert, et quand il est comme ça, analysé, bon là, on voit, il est parfait. Ce sont des très beaux produits, prêts à être plantés. Donc, globalement, quand on veut choisir, et bien choisir son palmier, les étapes à surveiller, c'est quoi ? C'est le bon enracinement, l'état du cœur, est-ce qu'il est bien vert, la taille ? Forcément, donc l'exposition, l'exposition nord est généralement, plutôt pour les plantes de terre de bruyère, mais on va pouvoir quand même mettre des palmiers, comme le palmier fortunei, qui résiste à moins 18, moins 21, avec le pied qui va pouvoir supporter l'ombre et la tête au soleil. Au contraire, ça va être nettement meilleur pour lui. Donc, c'est tous des éléments. Et puis, même si vous avez la tête du palmier qui est à l'ombre, cela peut quand même fonctionner.